Les vice-présidents du PDCI Kwamekra et Léopoldine Thiezan-Kofi ont exhorté samedi 16 avril 2022 les habitants d'un gros village de la sous-préfecture de Botreau à se faire établir leurs documents administratifs. La problématique de l'apatridie est un phénomène qui s'est accentué au fil du temps dans les zones rurales. C'est le constat fait dans le village de Crofouins ou dans le département de Botreau où plus de 500 enfants sans papier ont été enregistrés. Sans documents administratifs, l'on court le risque d'être apatride vu l'ampleur de ce philosophe, le vice-président du PDCI RDA, Kwamekra a initié ce samedi 16 avril 2022, une campagne de sensibilisation en l'endroit des populations du dit village ainsi que des villages voisins afin de les sensibiliser sur l'importance des documents administratifs. Vu l'ampleur du problème de nos parents sans papier où près de 500 enfants ont été enregistrés dans les villages de Crofouins ou Pliquet Zumolo et Pliquet Totokro. Lire aussi Côte d'Ivoire, Bédié et Gbagbo remportent une importante bataille politique au sujet des futures élections je me rendu compte que le danger est plus grave qu'on ne le pense. Il y a longtemps, qu'on sensibilise nos parents. Mais le problème persiste. C'est pourquoi, j'ai demandé à Léopold Dintiezan Kofi de venir nous entretenir sur ce sujet combien de fois important car si rien n'est fait, cela va créer d'énormes problèmes à nos enfants dans le futur, a-t-il expliqué. L'importance de l'extrait acte de naissance il n'a pas d'indiquer que sans ce document administratif, extrait de naissance, qui est une pièce de base, les populations ne pourront rien faire dans ce pays. Avant d'annoncer que les 500 cas enregistrés seront bientôt un vieux souvent dans les mois à venir. Nous ferons le maximum pour que nos parents aient leurs documents administratifs, a-t-il rassuré. Pour sa part, la vice-présidente du PDCIRDA, la ministre Léopold Dintiezan Kofi, coordinateur général du comité politique en charge des régions des zones du centre-ouest et du sud-ouest, a indiqué qu'il faut que les Ivoiriens évitent eux-mêmes d'être apatrides dans leur propre pays. Pour elle, la non-déclaration de naissance de certains, la négligence et l'ignorance pour d'autres, sont entre autres les principales causes de cette situation. Par conséquent, l'absence de l'extrait d'actes de naissance ou du jugement supplétif empêche l'établissement des autres pièces. Étant donné que le citoyen se retrouve sans carte nationale d'identité, certificat de nationalité, casier judiciaire, carte d'électeur, passeport en cas de besoin. L'important message de la ministre Léopold Dintiezan Kofi aussi a-t-elle précisé, l'établissement de ces documents administratifs n'est pas seulement pour les élections. Cela profite à vos enfants, vous permet d'être un vrai citoyen dans votre pays, d'avoir accès à une banque ou à une structure de microfinance. Ne pas faire ces documents administratifs, c'est aussi priver sa progéniture d'avoir aussi ces pièces, a-t-elle insisté. Dans la foulée, elle a annoncé que le gouvernement ivoirien autorise l'établissement des documents administratifs en prolongeant le délai jusqu'en 2025. Chaque Ivoirien doit profiter de cette disposition pour acquérir des documents administratifs notamment, sa carte nationale d'identité, certificat de nationalité, casier judiciaire, son extrait de naissance, a-t-elle fait savoir ? Avant d'engager l'ensemble des vice-présidents du parti à la sensibilisation de leurs parents sur ce phénomène.